Bonjour, cette vidéo présente la démonstration de la formule de la méthode de la DTML qui permet de calculer la puissance échangée entre deux fluides, un fluide chaud et un fluide froid, à l'intérieur d'un échangeur thermique. Tout d'abord, la position du problème, donc un fluide chaud et un fluide froid vont interagir l'un avec l'autre et de la chaleur va être transférée de l'un à l'autre. Plaçons-nous à une position X dans l'avancement des deux fluides à l'intérieur de l'échangeur, A cette position X, la température du fluide chaud sera appelée Tc et la température du fluide froid Tf. Un petit peu plus loin, en X plus DX, la température du fluide chaud est devenue Tc plus D de Tc et la température du fluide froid Tf plus D de Tf. D de Tc est négatif puisque le fluide chaud a priori s'est refroidi, tandis que D de Tf est positif puisque le fluide froid, au contraire, lui, s'est réchauffé. Entre X et X plus DX, une certaine puissance dp a été échangée entre le fluide chaud et le fluide froid. Cette puissance dp a été échangée au travers d'une surface qu'on va appeler DS et on va appeler RT la résistance thermique correspondante à cette surface DS, la résistance thermique donc entre le fluide chaud et le fluide froid. La puissance échangée dp peut s'exprimer de plusieurs manières différentes. Tout d'abord, avec les caractéristiques du fluide froid. Puisque le fluide froid voit sa température augmenter entre X et X plus DX, elle augmente de D de Tf, mais la puissance dp, c'est Df, Cf, D de Tf. Le débit du fluide froid, que multiplie la capacité calorifique de ce fluide froid, que multiplie la différence de température, le petit accroissement de température. Du côté du fluide chaud, on a dp qui est égal à moins dc, cc, D de Tc. Pourquoi moins ? Parce que D de Tc est négatif. Le fluide froid s'est refroidi. Moi je voulais une puissance positive, le petit dp je le veux positif. Donc ça correspond à moins dc, cc, D de Tc. Mais on peut également écrire que la différence de température entre Tc et Tf est égale à la résistance thermique que multiplie dp, la petite puissance échangée entre le fluide chaud et le fluide froid. C'est la formule classique que l'on utilise en connexion-convection depuis le début. Et donc en fait, dp, c'est aussi Tc moins Tf sur RT, la résistance thermique. RT étant donné que U, le coefficient global d'échange, que multiplie la surface, c'est 1 sur RT, on peut écrire cette expression également. U, coefficient global d'échange, que multiplie ds, la surface effective entre les deux fluides, que multiplie Tc moins Tf. Les équations ici ont été numérotées par facilité pour pouvoir les reprendre par la suite. L'équation 4 va nous permettre d'exprimer D de Tf, la petite variation sur la température du fluide froid. D de Tf, c'est dp sur df, cf. L'équation 5 nous permet d'exprimer D de Tc, c'est moins dp sur dc, cc. En combinant les deux, plutôt en faisant la différence entre les deux, donc d de Tc moins d de Tf, qui est aussi d de Tc moins Tf, eh bien ça donne moins, entre parenthèses, 1 sur dccc plus 1 sur df, cf, que multiplie dp, la puissance échangée. Hors dp, on peut le tirer de l'équation 6. dp, c'est Uds Tc moins Tf. Donc je remplace dp par cette expression 6, et à ce moment-là, on peut réarranger les éléments. On trouve D de Tc moins Tf sur Tc moins Tf est égal à moins, entre parenthèses, 1 sur dccc plus 1 sur df, cf, Uds. Il s'agit maintenant d'intégrer cette équation différentielle, l'équation précédente est une équation différentielle, de l'intégrer sur tout le chemin. En fait, cette intégrale paraît compliquée, elle ne l'est pas tant que ça, puisque dans le premier élément, l'élément à gauche, dans le terme de gauche, on reconnaît dU sur U, qui va s'intégrer en un logarithme, et de l'autre côté, en fait, tous les éléments sont des constantes, sauf ds. Donc l'intégrale va filer sur le côté droit, l'intégrale file jusqu'à ds, les constantes sortent de l'intégrale. L'intégrale donne donc l'ognépérien de tcs moins tfs, la différence entre le chaud et le froid, mais à la sortie, que divise tce moins tfe, la différence entre le chaud et le froid à l'entrée, est égale à la constante jusqu'à U, et l'intégrale de 0 à s de ds nous donne la surface totale, la surface grand S. On est presque au bout du chemin, on aurait pu s'arrêter là, puisqu'en fait, cette équation nous permet de trouver une relation entre les températures d'entrée et de sortie des deux fluides. Mais il est malin de continuer, parce que si on reprend cette équation-là, je l'ai reprise sur le transparent, en fait, on va essayer d'éliminer les 1 sur dccc plus 1 sur dfcf. Ces coefficients-là peuvent s'éliminer en utilisant l'équation 1, l'équation 1 qui va donner 1 sur dccc est égale à tce moins tcs que divise p, et l'équation 2 qui va donner 1 sur dfcf qui est égale à tfs moins tfe sur p. On remplace dans l'équation précédente. Et alors, ici, il faut un peu s'accrocher, puisqu'on va jongler un peu avec les signes. Le signe moins qu'il y a dans cette expression va nous permettre d'inverser le logarithme. Donc le tce moins tfe va se retrouver au numérateur et le tcs moins tfs au dénominateur. On va regrouper sous même ce dénominateur commun qui est p, et puis réarranger les 4 températures qui vont apparaître au numérateur. Donc ça donne ceci. L'logarithme de tce moins tfe sur tcs moins tfs est égal à tce moins tfe moins tcs moins tfs sur p, et le tout que multiplie us. Et là, on reconnaît notre delta t1, la différence des températures à l'entrée, tce moins tfe, et delta t2, la différence des températures à la sortie, tcs moins tfs, et donc on a démontré la formule du calcul de la puissance par la méthode de la DTM. Donc notre démonstration est valable pour un co-courant. Il y a une démo similaire pour un contre-courant. Il y a simplement quelques signes qui changent, mais la formule finale c'est exactement la même, et donc cette formule peut être utilisée dans les deux cas, le cas du co-courant et le cas du contre-courant. Je vous remercie.